Bonjour à tout le monde ! Alors ce jour où, férié, où chacun a un peu plus de temps libre, on n'est pas au travail, pour certains d'entre nous, on n'a pas les obligations du patron, des clients, donc on a un peu plus de temps libre. J'ai choisi donc de parler d'un point très très important, et durant une telle journée, je pense que ce sera beaucoup plus facile pour nous de se concentrer sur ce point très très important, et j'espère que Bez Ratachem, ça nous donnera beaucoup de force pour toutes les semaines à venir, tous les mois à venir et toutes les années à venir, Bez Ratachem, jusqu'à la venue du Bashiach. Alors le point est le suivant, et bien entendu c'est un point qui englobe énormément énormément de choses. C'est une idée de base. Pour bien comprendre ce à quoi je fais allusion, on va rapporter quelques mots, quelques mots dans l'Agmara, un enseignement de nos rachamis. l'Agmara dans Masekhed Bama Betziah, d'Af Pehe, page 85. Demande la chose suivante. Pourquoi Alma Avda Haaretz ? On traverse la période des trois semaines, on traverse la période que l'on connaît plus sous le nom de Ben HaMetzarim, les trois semaines entre les Metzarim, entre les souffrances, entre celles que notre peuple a connues, le 17 Tabouz, et le 9 Av. Ces trois semaines qui sont difficiles à supporter. Énormément de détails, des lois, qui nous rappellent le deuil, chasvechalom, et toutes sortes de restrictions pour garder à l'esprit les causes de la destruction de Yerushalayim et du Bet Hamikdash et du peuple juif. On a connu, il y a quelques dizaines d'années, la Seconde Guerre mondiale, des choses atroces, voir des photos, des courts-métrages même, lire des descriptions, toutes sortes d'études, d'ouvrages, de documentations sur cette période de la Seconde Guerre mondiale. des choses atroces, inhumaines, insupportables. Insupportables. Il faut savoir que ce qui s'est passé à cette époque, on ne peut pas dire que ce n'est rien par rapport à ce qui s'est passé au temps de la destruction du Bet Hamikdash, au temps de la destruction de Yerushalayim, parce que ce sont des choses très très graves. On va dire que, ce qui s'est passé au temps de la destruction de Yerushalayim et du Bet Hamikdash, ça n'est pas moins grave que ce que l'on sait à propos de la Seconde Guerre mondiale. Et, sur ce qui s'est passé au temps de la destruction du Bet Hamikdash, les Chachabib nous demandent Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi la terre, le pays, Avda, a été anéanti, a été détruit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Une question intéressante. Une question intéressante. Pas seulement une question intéressante. Le Rambam nous dit, une telle question, on a le devoir de se la poser. Il est obligatoire de se poser cette question. Et celui qui ne se pose pas cette question, une faute. C'est une faute très grave. On a le devoir de se poser cette question. Pourquoi ? Et voilà pourquoi la Gomorrah nous demande. Al-Mav Daharetz ! Des choses atroces, atroces, qui se sont passées à l'époque de la destruction d'Yerushalayim et du Bet Hamikdash. C'est marqué dans le Midrash. Un petit exemple. Que les Goïm, lorsqu'ils sont rentrés à Yerushalayim, il a fallu plusieurs années. Yerushalayim était une ville tellement grande, forte et belle, qu'il a fallu plusieurs années afin de pouvoir pénétrer dans la ville. C'était très riche Yerushalayim. très belle. Et les Goïm, doucement mais sûrement, ont réussi à briser la muraille. Ils ont réussi à pénétrer dans Yerushalayim. Ils ont réussi à pénétrer dans le Bet Hamikdash et à brûler, à détruire le Bet Hamikdash et à tuer, et à tuer, et à tuer. Le Midrash dit, le Midrash dit la chose suivante, il y avait tellement de sang dans les rues de Yerushalayim, tellement de sang, un Midrash très dur, que les chevaux, les chevaux étaient plongés dans le sang jusqu'au, presque jusqu'au cou. C'est impensable, inimaginable. C'est marqué qu'il y avait des pierres tellement lourdes qui roulaient dans les rues de Yerushalayim par la force des flots de sang qu'il y avait. On ne peut pas s'imaginer. Apparemment, c'est un Midrash qu'on doit prendre à la lettre. Et même si on ne le prend pas à la lettre, il veut dire quelque chose. Il traduit une certaine idée. Et je passe sur toutes les atrocités qu'il y a eu au temps et que les Chachamim nous rapportent dans les Midrashim. Etc, etc. On ne doit pas s'attarder là-dessus. Mais, il faut savoir, c'était des choses beaucoup plus graves que ce que l'on a connu durant la Seconde Guerre mondiale. Et malheureusement, on sait ce qui s'est passé. Je reviens donc à la question Alma Avda Haaretz. Pourquoi ? Pourquoi ? Et je répète encore une fois, le Rambam nous dit, on a l'obligation de se demander pourquoi. Et on a l'obligation de se demander pourquoi, mais on a également l'obligation d'essayer de faire pénétrer en nous la réponse. Et il y a une réponse ! Et il y a une réponse ! Et c'est le sujet de notre intervention. La Gomorra nous dit, on a demandé aux prophètes. On a demandé aux prophètes de l'époque. Les prophètes, donc c'est ce qui traduit, c'est ce qui met en évidence, c'est ce qui met en relief, le savoir. les prophètes, ils n'ont pas su, ils n'ont pas réussi à dévoiler le secret de ce qui s'est passé. On ne sait pas, on ne sait pas ! On a demandé aux Chachamim, nous dit la Gemara. Les Chachamim n'ont pas su, n'ont pas réussi à cerner le problème. Pourquoi la chose ? Donc, ni les prophètes, ni les Chachamim ont réussi à donner une réponse. Jusqu'au moment où Hachem lui-même a dévoilé le secret. Comme c'est marqué dans un passouk. Al-Ozvam et Torati. Al-Ozvam et Torati. Al-Ozvam et Torati. Littéralement, la traduction est la suivante. Ils ont abandonné la Torah. Voilà le secret de ce qui s'est passé. Ils ont abandonné la Torah. Alors, il y a une question qui saute aux yeux. Les Chachamim n'ont pas su. Si, c'est la réponse. Si, tout ce qui s'est passé, c'est parce que le peuple a abandonné la Torah. Si, c'est vraiment ça la réponse. Comment se fait-il que les Nebib n'ont pas su ? Comment se fait-il que les Chachamim ne le savaient pas ? C'est quelque chose qui se voit lorsqu'on ne fait pas. On abandonne la Torah. C'est quelque chose de visible. très grande question. Rashi, sur place, répond à cette question. Et il dit la chose suivante. Et en fait, l'Agmara, c'est l'Agmara qui donne la réponse. Et on va voir l'explication de Rashi. L'Agmara qui explique ce passage Ils ont abandonné la Torah. Voilà qu'elle était la Avera qui a entraîné la destruction du Beit Hamikdash. Voilà la Avera qui a été la mère de tous les malheurs du peuple juif jusqu'aujourd'hui. C'était quoi la Avera ? Shelo berchu batora techila. Les gens ne faisaient pas les brachotes du matin. Après toute la série de brachotes. Il y a trois brachotes qui s'appellent dans les brachotes. La Avera qui s'appellent dans les brachotes dans les brachotes. Il y a trois 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 brachotes. C'est la première brachée. La second brachée. La troisième brachote. Et la troisième brachote. La troisième brachote. La troisième brachote. littéralement voilà comment on peut traduire les mots de l'agmara donc en résumé l'agmara demande pourquoi la destruction du bête Amignash la destruction du peuple juif pourquoi cet exil réponse d'après la conclusion les gens ne faisaient pas les birkot à Torah et c'est l'explication des mots dans le passouk ils ont abandonné la Torah et l'agmara dit que qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'ils ne faisaient pas les birkot de la Torah alors là il y a encore une deuxième question comment peut-on comparer le fait de ne pas faire les birkot de la Torah avec ce qui est marqué dans le passouk ils ont abandonné ma Torah quel rapport y a-t-il ? ils ont abandonné ma Torah c'est qu'ils ont abandonné ma Torah les gens si on nous demande quel est le sens d'abandonner la Torah on aurait dit les gens ne se mariaient plus avec des juifs un juif avec une non juive une femme juive avec un homme non juif ne respectaient plus le shabbat ne mangeaient plus qu'un chair faisaient du lachonara mentaient ils volaient etc. etc. et là l'agmara nous dit ils ne faisaient pas la braha avant d'étudier la Torah ils ne recitaient pas les birkot de la Torah on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe quel rapport entre ces deux expressions Rashi répond plus ou moins à cette question Rashi répond à cette question je dis plus ou moins parce que c'est tellement profond que on a besoin ici d'une certaine explication et bien Ezra Tachem on va voir qu'en fait c'est évident c'est évident Rashi explique ça veut dire quoi ? qu'il ne faisait pas la braha avant d'étudier la Torah il ne récitait pas c'est que pour les gens de l'époque la Torah n'était pas suffisamment importante la Torah n'était pas suffisamment quelque chose de grave et étant donné que pour les gens de l'époque l'étude de la Torah n'était pas quelque chose d'important et de grave ils ne faisaient pas la braha voilà le sens simple de l'agmara avec Rashi lorsqu'une personne prend sur elle une chose grave lorsqu'une personne donne de l'importance alors elle fait une braha le fait de faire une braha avant une action alors cela prouve que cela prouve que on attache de l'importance à la chose en question mais lorsque l'on ne fait pas de braha ça prouve que la chose n'est pas importante si la chose est importante et on ressent l'importance et la gravité de la chose et pas seulement l'importance et la gravité le bonheur de la chose importance bonheur et gravité et bien on ne peut pas ne pas faire de braha reconnaître remercier on ressent plus on comprend mieux le besoin de faire une braha avant de manger après avoir mangé on le comprend mieux ce besoin parce qu'on ressent on ressent la chose étudier la Torah les gens ne ressentaient pas l'importance la gravité et le bonheur de l'étude et donc ils ne faisaient pas la braha et voilà pourquoi il y a eu la destruction du peuple juif voilà pourquoi il y a eu la destruction du bête amigdash voilà pourquoi il y a eu le feu dans tout Yerushalayim et dans tout Érette Israël voilà pourquoi il y a eu l'anéantissement presque total du peuple juif voilà pourquoi il y a eu dans les rues de Yerushalayim toutes ces atrocités parce que les gens n'attachaient pas d'importance ils ne voyaient pas dans l'étude de la Torah quelque chose de grave comme dit Rashi et bien entendu vous allez me poser la question pour ça uniquement pour cela uniquement on mérite de telles atrocités de tel de tel châtiment la réponse oui pourquoi et on va essayer de donner quelques exemples une petite histoire asseyez-vous bien il y avait un rave qui vivait à Yerushalayim il y a quelques dizaines un peu moins d'une centaine d'années il était chez lui à la maison et il habitait au rez-de-chaussée à la maison il y avait une femme juive qui qui était censée aider dans les tâches ménagère le rave était dans sa chambre il a eu besoin de quelque chose il a donc appelé sa femme il appelle sa femme il entend du bruit donc il appelle sa femme sa femme ne répond pas de nouveau il appelle sa femme et sa femme ne répond pas mais il entend du bruit il s'est dit ma femme n'est pas là je suis dans la maison avec la servante la femme de ménage il est donc interdit de rester à la maison puisque on est face à un problème de Yichoud isolement interdit on ne va pas maintenant rentrer dans le détail qu'est-ce qui s'est passé l'histoire est telle qu'elle qu'est-ce qu'il a fait il a fermé son livre il a ouvert la fenêtre il a sauté par la fenêtre bien entendu on a dit qu'il habitait au rez-de-chaussée histoire qui est très connue qui est rapportée dans plusieurs livres sur cette histoire on va donner une question très bien il est dans une situation d'isolement interdit de Yichoud il ne l'a pas choisi très bien lorsqu'il s'aperçoit qu'il est dans une situation interdite il n'avait qu'à fermer son livre il se lève il ouvre la porte et il sort qu'est-ce que ça veut dire ça on saute par la fenêtre on sort par la porte pourquoi sauter par la fenêtre où a-t-on vu une telle manière d'agir la réponse c'est que le Rav en question comme des milliers d'autres durant toutes les générations sont arrivés le Rav est arrivé à un tel niveau de compréhension et de sensibilité des mitzvot face aux mitzvot face à la grandeur le bonheur et la gravité de la Torah de l'étude et de l'accomplissement des mitzvot que pour lui c'est quelque chose de grave son cerveau ne fonctionnait plus il a sauté par la fenêtre il s'est dit chaque seconde en plus supplémentaire dans la maison c'est encore une seconde de plus dans une situation irrégulière alors attention je vous vois à la maison en train de poser de vous étonner calmons-nous on n'a pas l'obligation d'agir de cette façon c'est pas une obligation d'agir de cette manière selon la Halaha si on se trouve dans une telle situation qu'est-ce qu'il faut faire on ferme le livre on sort on ouvre la porte et on sort de la maison mais le Rav est arrivé à un tel niveau à un très haut niveau que pour lui la Hav et Ra c'est quelque chose de très grave et c'est pour ça qu'il a sauté par la fenêtre donc encore une fois agir de cette manière ce n'est pas pour nous c'est un très très haut niveau le Rav a atteint ce haut niveau et bien entendu nous à notre niveau on doit réagir de cette façon lorsque par exemple on est devant une situation où il y a quelqu'un qui nous dit du Lachonara il y a des bobos dans la vie où il faut il faut agir je me souviens lorsque les tours jumelles ont été détruites par par ces terroristes je me souviens j'étais à Paris et on a tous vu le film qu'est-ce qui s'est passé la première tour ensuite la seconde tour et les caméras qui sont en train de d'aller vers la droite vers la gauche vers le bas vers le haut et à un certain moment qu'est-ce que l'on voit des gens qui sautent par les fenêtres des gens qui sautent par les fenêtres et pas du rez-de-chaussée pas du troisième étage du quarantième du cinquantième du soixante-dixième étage pourquoi ils ont sauté ? pourquoi ils ont sauté ? il y avait le feu il y avait le feu ils se sont dit c'est le seul moyen d'être épargné c'est exactement ce que nous dit Rachid lorsque l'on est face à une mitzvah lorsque l'on est face à l'étude de la Torah ça doit être pour nous tellement important tellement grave tellement une source de bonheur que l'on doit faire une bracha si on ne ressent pas le besoin de faire une bracha c'est que notre sentiment notre sensibilité a été atteinte et voilà pourquoi le Bet-Amygdash a été détruit voilà pourquoi les pires atrocités se sont abattues sur le peuple juif alors vous allez me dire c'est trop c'est insupportable je ne sais pas quoi vous répondre c'est ce qui est marqué dans les écrits de nos Rachid alors bien entendu chacun a son niveau et apparemment les personnes de l'époque étaient et avaient la capacité de faire des efforts et d'arriver à un certain niveau mais ils ne l'ont pas fait je vous ai raconté l'histoire de ce rave qui a sauté de la fenêtre par la fenêtre pour échapper à une situation de la verra irrégulière mais en fait dans la Torah même il y a une personne qui est appelée de sadique et qui a agi de la même manière et on a le devoir de lire la Torah tous les shabbats toutes les semaines deux fois par semaine lundi et jeudi et le shabbat et tous les ans on recommence à partir de ce m'ha-tora et cette histoire on la connaît toute un sadique qui a agi de la même manière et le rave en question il n'a fait que reproduire reproduire cette manière d'agir de ce grand sadique qui est ce grand sadique Youssef un sadique on connaît tous l'histoire il était dans la maison de Potiphar il a été vendu par ses frères finalement il arrive en Egypte et et il a finalement atterri dans la maison de Potiphar on lui a donné toutes sortes de responsabilités et la femme de Potiphar comme c'est marqué dans les psoukihib tous les jours yom yom elle venait et elle essayait de le faire fauter elle essayait de le séduire mais Youssef un sadique n'est pas tombé dans le piège il l'a repoussé elle lui disait toutes sortes de choses elle lui faisait peur il dit j'ai pas peur vous vous rendez compte jusqu'au jour où elle a succombé elle ne pouvait plus supporter cette force de caractère de Youssef un sadique c'est marqué dans le passouk elle l'a attrapé elle l'a tiré par ses habits elle l'a tiré Youssef un sadique il a mérité le nom de sadique qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là qu'est-ce qu'il a fait on verra ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il aurait dû faire se défendre la pousser laisse-moi tranquille je n'ai pas le droit tu n'as pas le droit lui parler la pousser au moins la repousser ça c'est ce qu'il aurait dû faire qu'est-ce qu'il a fait il s'est sauvé il s'est sauvé et en se sauvant son habit est resté dans les mains de la femme de Potiphar elle est revenue bredouille entre guillemets elle est restée avec son habit et lui il s'est sauvé qu'est-ce que ça lui a coûté à Youssef à Tzadik d'agir de cette façon elle est partie chez son mari elle a eu tellement une rage tellement grande rage contre lui n'ayant pas réussi à le séduire je vais me venger de lui elle est partie chez son mari il lui a dit regarde regarde le jeune juif que tu as amené à la maison regarde ce qu'il a voulu me faire regarde chez son habit il a voulu me me souiller regarde voilà son habit elle a menti elle a menti on a pris Youssef à Tzadik il a reçu 10 ans de prison 10 ans de prison 10 ans de prison et en fait il en a eu encore 2 2 ans de prison parce que il a dit une petite phrase à la fin à la fin de ces 10 ans non reprendre la sanction c'était 10 ans de prison pourquoi 10 ans de prison ? pourquoi 10 ans de prison ? il a voulu fauter avec selon les dires de la femme de Potiphar mais Youssef à Tzadik on revient en arrière qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? c'est suicidaire ce qu'il a fait c'est incompréhensible quand il ne savait pas que la femme de Potiphar allait prendre utiliser cette pièce à conviction et la présenter devant son mari c'est le meilleur des alibis possible la réponse est la suivante c'est vrai Youssef à Tzadik aurait dû se battre et la repousser c'est ce qu'il aurait fallu faire pour on va dire le plus commun des mortels mais Youssef à Tzadik a atteint un niveau supérieur Youssef à Tzadik était tellement conscient de la Avera était tellement sensible à la gravité de la Avera que pour lui la Avera c'est du feu et quand il y a du feu on saute par la fenêtre on se sauve ah la bille va rester dans ses mains peu importe qu'est-ce que ça peut faire 10 ans de prison devant un feu ardent dans lequel on va brûler une Avera c'est beaucoup plus grave qu'un feu et ça ce manquement là cet état d'esprit c'est ce qui a fait défaut à l'époque de la destruction du Béthamikdash les gens de l'époque en fait faisaient la Torah accomplissaient les mitzvot et ça répond à notre première question comment se fait-il que personne ne le savait même les Névim même les Chachamim ne le savaient pas jusqu'au moment où Hachem est venu le dévoiler on a demandé la question comment se fait-il alors tout le monde devait le savoir ça se voyait ça ne se voyait pas ça n'était pas visible à l'œil nu les gens faisaient le Shabbat étudiaient accomplissaient les mitzvot faisaient le Birkat Amazon faisaient les t'ilat et d'aïm faisaient leur tefillah mettez les tefillines etc etc mais il y a deux manières de faire les mitzvot je peux tout faire mais à la moindre occasion je vais délaisser la mitzvah à la moindre occasion je vais donner plus d'intérêt à autre chose que la mitzvah mais lorsque l'on fait la mitzvah lorsque l'on pratique les mitzvot parce que l'on sait que il n'y a rien d'autre et que c'est ce qui doit passer en premier alors même le plus grand des feux ne pourra pas nous déconcentrer Yosef Atsadik lui il est arrivé à ce niveau le rave en question qui vivait à Yerushalayim il est arrivé à ce niveau il était prêt à sauter par la fenêtre mais ne pas être dans une situation irrégulière Avraham Avinu est arrivé à ce niveau on lui a dit de se prosterner à la grande statue il a sauté dans le feu parce qu'il savait comme dit Rachid que la Torah c'est chachouv c'est important c'est grave et c'est là l'explication de Rachid lorsque l'agmara nous dit que les chachamim que les gens pardon les personnes ne faisaient pas Birkot à Torah Rachid explique parce que la Torah n'était pas importante à leurs yeux ça veut dire qu'on n'était pas importante ça veut dire qu'ils ne ressentaient pas comme on a dit tout à l'heure l'importance la gravité et le bonheur et bien entendu lorsque l'on ne fait pas tous les efforts pour ressentir l'importance la gravité le bonheur de la Torah alors dans la vie de tous les jours ça se remarque dans la vie de tous les jours ça se verra lorsqu'il faudra aller acheter une paire de Tfilid on va choisir la paire de Tfilid la moins chère lorsqu'il faudra acheter un Talit on va choisir le Talit le moins cher mais lorsqu'il faudra acheter un écran on va choisir le meilleur bien entendu suivant les moyens du bord mais on ne va pas se suffire de la plus basse classe lorsqu'il faudra payer pour une éducation de ses enfants minimale minimale on va se dire bon c'est pas si grave il y a des écoles laïques alors que lorsqu'il faudra dépenser des milliers des milliers d'euros pour aller passer quelques jours quelques quelques jours en vacances on ne va pas réfléchir on ne ressent pas suffisamment la gravité et bien entendu comme on a dit tout à l'heure ça c'est le point essentiel et ça se traduit dans la vie de tous les jours tout le monde sait qu'il faut faire Birkat Amazon après avoir mangé du pain qui ne sait pas il y en a qui ne le savent pas encore alors maintenant ils le savent mais il y a plusieurs manières de faire le Birkat Amazon déjà il y a une manière de se préparer au Birkat Amazon il faut se nettoyer les mains il y a ce qui est rapporté dans le Shulchan Arouk Maïma Haroni il y a une sorte de Nettila précédant le Birkat Amazon ensuite comment être habillé pendant le Birkat Amazon comment réciter le Birkat Amazon à voix basse à voix haute c'est marqué dans les livres tout celui qui fera le Birkat Amazon comme il le faut il ne connaîtra aucun mal il sera épargné des pires des choses Nettila Taddaïb vous savez que faire Nettila Taddaïb il y a des il y a des règles alors malheureusement ceux qui le font parfois ne le font pas bien ou bien le font bien Baruch HaShem mais parfois chez certains on n'attache pas trop d'importance et il y en a qui ne le font pas on va verser un peu d'eau sur les mains c'est marqué dans le Shulchan tout celui qui me zelzel le déracide de ce monde il ne mérite pas d'exister dans ce monde et de quoi on parle apparemment entre guillemets je dis bien apparemment entre guillemets verser un peu d'eau sur les mains avant de manger du pain et de quoi il s'agit là une petite mitzvah et regardez ce qui est marqué ne parle pas du respect du Shabbat étudier les halachotes de Shabbat à partir d'aujourd'hui s'asseoir tous les jours un quart d'heure vingt minutes une demi-heure devant un livre et lire et apprendre comment respecter le jour du Shabbat qu'est-ce que l'on peut faire pendant le Shabbat et qu'est-ce que l'on ne peut pas faire parler au Betakneset encore faut-il y aller parler au Betakneset c'est quelque chose qui est très très grave dans le Zohar c'est marqué celui qui parle au Betakneset attire sur lui tout le mal qui peut exister dans ce monde ça ne se voit pas toujours mais tôt ou tard on peut en subir les conséquences c'est quelque chose de facile à faire ne pas parler au Betakneset dès qu'on franchit le seuil de la porte se taire ne pas parler au Betakneset ah il y a des gens qui viennent nous parler on a appris sur Torahbox que c'est très grave voilà ce que vous pourrez leur dire c'est très grave c'est tellement grave que si une personne n'écoute pas ne veut pas écouter et que les responsables de la synagogue lui disent écoute c'est interdit de parler arrête de discuter au Betakneset sort de haut une fois deux fois il est permis de lui faire honte à cette personne devant tout le monde c'est très grave de faire honte à l'autre c'est marqué mieux vaut se laisser tuer que de faire honte à l'autre mieux vaut se laisser brûler dans un feu que de que de faire honte à l'autre mais lorsqu'il s'agit de parler au Betakneset c'est marqué dans la Alaha dans le Shulchan Arur devant tout le monde on peut lui faire honte pour lui montrer la gravité de la chose alors on va se suffire de ces petits exemples du Birkat Amazon la Nethilata Daim l'étude de la Torah tous les jours tous les jours tous les jours un petit quart d'heure une demi-heure la prière au Betakneset trois fois par jour lorsque ce n'est pas possible alors au moins vouloir vouloir y arriver et Hachem aidera trois fois par jour au Betakneset si ce n'est pas possible trois fois au moins deux fois et le Shabbat sur la Tfilah au Betakneset ce que l'on ne peut pas obtenir par des mérites personnels en se trouvant au Betakneset on accumule les mérites de toute la communauté et la Tfilah monte beaucoup plus haut elle n'est pas rejetée par les Malachis aujourd'hui les gens cherchent toutes sortes de brachot de ségoulot voilà les Hachemudes disent lorsque plusieurs personnes se rassemblent pour faire la Tfilah il y a une garantie la Tfilah est acceptée la Tfilah est acceptée et étudier comme on a dit tous les jours et bien entendu ne pas parler au Betakneset c'est très 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 grave on pourrait dire voilà on a appris que c'est interdit de parler au Betakneset je ne veux pas attirer sur moi les pires mots qui puissent exister voilà en conclusion le peuple juif traverse aujourd'hui une période très 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 difficile très 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 dangereuse si chacun d'entre nous se renforce dans l'étude de la Torah bien entendu dans quel but ? dans le but d'arriver à cette sensibilité face au mitzvot face à l'étude de la Torah être plus sensible attaché plus d'importance c'est vrai il y a des loisirs on doit s'occuper de notre parnassa de notre travail mais parallèlement au moins parallèlement vouloir s'améliorer vouloir faire davantage et bien entendu être beaucoup plus sensible à la gravité et à l'importance de notre Torah bonne journée